L'objet du chantier est de pose d'une canalisation de Saint-Urbain-Landivisio, sur 20 km pour alimenter une centrale à cycle combiné qui va produire de l'électricité et sécuriser le réseau breton. Ce tracé emprunte un passage très difficile qui est la vallée des Lornes, qui cumule au même endroit une voie SNCF, une route départementale et une rivière des Lornes, tout ça enclavé dans une zone nature à 2000. Le chantier a débuté en janvier 2020. Tout d'abord, on a commencé par un puits traditionnel, cintré-bois de 10 m de diamètre et 9 m de profondeur, afin d'accueillir le micro-tunnelier. Ce micro-tunnelier fait 32 tonnes pour une longueur d'environ 4 m et un diamètre extérieur de 2225 mm. La particularité de ce chantier, c'est qu'on a une différence altimétrique entre le point le plus haut et le point le plus bas d'environ 40 m linéaires. On commence avec une pente descendante à 16% sur 220 m linéaires. Ensuite, on attaque deux courbes pour entamer une remontée à 9% sur environ 100 m et ressortir dans un puits tablité. Pour guider ce micro-tunnelier, on a d'abord utilisé dans le segment droit un laser et ensuite, quand on a entamé les courbes, on a dû passer au gyroscope avec des contrôles réguliers d'environ tous les 30 à 40 m. Pour évacuer nos déblés de la roue de coupe jusqu'au dessableur, on utilise un fluide de marinage. Ce fluide de marinage se densifie au fur et à mesure de creusement, il se charge en matériaux fins. Régulièrement, on doit mesurer sa densité, on doit mesurer sa teneur en sable et en fonction de ces deux éléments, on doit le renouveler plus ou moins régulièrement. L'objectif de notre mission, au travers de cette mission G3, c'est de permettre de valider le modèle géotechnique, les conditions de creusement, d'identifier les risques géotechniques liés à d'éventuelles variations pour permettre à la société SAD d'adapter la méthode de creusement, le choix des outils, éventuellement aussi les fréquences d'intervention au fond de taille. Ici, on a un échantillon de gnais, c'est une roche extrêmement dure et abrasive. Et au point de sortie, on retrouve ce type de matériaux qui sont finalement des schistes. Nous avons rencontré différents types de roches, plus ou moins abrasives, ce qui a eu pour effet de nous faire intervenir dans la chambre d'arbatage, tous les 40 m environ, pour changer les outils de coupe. Donc avec une cadence d'environ 6 à 7 m linéaires par jour, il nous a fallu 20 semaines pour réaliser le creusement, donc ce creusement de 530 m linéaires. L'entreprise SAD a su mettre en œuvre les solutions techniques adaptées, apporter des réponses aussi à l'administration vis-à-vis des contraintes environnementales que nous devions respecter sur ce traversé en sous-œuvre. Et ce qui a permis de sortir dans les temps, enfin en tout cas, nous, nous permettra d'honorer notre contrat vis-à-vis de la centrale de l'Andivisio pour lui livrer le gaz naturel en temps et en heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021